bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de vestiges proto historique dans la région d'Alsace cette fois je suis sur le site de Ouenfels près du village de Dambach dans le nord de l'Alsace je suis actuellement sur le sommet de ce sanctuaire vous voyez la belle vue dont on peut que l'on peut avoir sur le sommet de ce sanctuaire et je vais vous présenter ici un vestige tout à fait unique que je n'ai pas encouru l'occasion de rencontrer dans les autres sanctuaires vous savez que pour moi ces sites sont des sanctuaires semi troglodytiques d'origine proto historique je vous renvoie aux anciennes vidéos que j'ai pu faire sur mes autres explorations de ces sites semi troglodytiques au nord de l'Alsace et dans la région de Rhénanie Palatina en Allemagne et donc ici nous sommes sur le sommet de ce sanctuaire à Ouenfels alors comme d'habitude nous voyons que ces vestiges troglodytiques sont très fortement endommagés on pourrait même dire qu'il n'en reste plus que de petites parties que l'ensemble d'origine a presque complètement disparu et tout ce que l'on peut voir encore aujourd'hui de ces parties troglodytiques sont seulement des restes de vestiges vous voyez ici que il semble effectivement que tout le côté droit est disparu c'était donc une caverne une caverne initiatique je vous rappelle que pour moi tous ces sites étaient non pas des châteaux forts comme l'avance l'archéologie conventionnelle mais bien des sanctuaires c'est à dire des lieux des lieux sacrés des sites sacrés sur lesquels s'effectuaient des rituels d'initiation par une élite spirituelle on pourrait dire par un clergé depuis l'aube de l'humanité ou du moins depuis là le premier monde qui est le cycle de l'âge d'argent ou encore le treta yuga dans la cause dans la cyclologie hindou pardon et donc ici je vais vous présenter une caverne tout à fait unique vous allez un peu voir elle se situe au sol ici regardez on pourrait d'abord penser que qu'il s'agit d'une espèce de citerne quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était soit puis soit une citerne alors je me suis rendu compte que au fait à l'intérieur il n'y avait il n'y avait pas il n'y a aucune porte le le trou est circulaire le trou est circulaire il ya juste une une fenêtre qui a été réalisée à l'intérieur mais peut-être que cette fenêtre n'est pas l'origine elle a peut-être été réalisée par les constructeurs du moyen âge qui ont récupéré tous ces sites sacrés pourrait également y pratiquer certainement des rituels initiatiques mais je pense que toutes ces réalisations troglodytiques sont d'origine proto historique et donc bien plus ancienne que le moyen âge et donc moi je pense que ceci ce qui ressemble donc à une citerne était au fait une caverne initiatique dans lesquels les candidats à l'initiation passé des rituels initiatiques ils étaient enfermés pendant pendant un certain moment dans le noir dans le silence afin de rentrer plus profondément à l'intérieur d'eux-mêmes on pourrait dire par des pratiques de méditation la méditation est certainement une pratique une technique initiatique aussi ancienne que l'humanité je pense donc que cette cette caverne était également une caverne initiatique elle est totalement unique je n'en ai encore jamais vu des comme ceux ci la plupart des cavernes sont sont des cavernes où il ya une porte d'entrée mais ici c'est carrément comme une comme une dalle au sol et vous voyez il ya un cercle et sur le pourtour c'est aplati je pense qu'il ya une dalle qui venait se poser pour enfermer le candidat à l'initiation dans sa caverne initiatique parait-il cette technique initiatique existe toujours dans la tradition taoïste en chine il ya des on enferme les candidats dans des cavernes dans le noir c'est pas vraiment des cavernes je ne sais pas exactement mais il ya des pratiques des qui consistent toujours à se renfermer dans le noir ce sont des on pourrait on peut rappeler ça des techniques des techniques d'extase des techniques initiatique donc c'est totalement ésotérique et alors évidemment les archéologues modernes ne connaissent pas tout c'est toute cette science sacrée ils ne reconnaissent plus ce qu'il y a de d'ésotérique dans les anciennes civilisations ils ont du mal à reconnaître le sacré à reconnaître que les anciennes civilisations étaient des sociétés qui pratiquaient qui pratiquaient des rituels initiatique et donc elle attribue en général à ses vestiges des fonctions purement et bassement matériel alors ici il n'y a pas de petits panneaux explicatifs concernant cette cette caverne au sol mais moi je vous dis je pense que c'est une caverne d'initiation de d'origine proto historique vous voyez donc comment tu sais tous ces vestiges troglodytiques sont effondrés un petit peu partout c'est ils sont vraiment très 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 abîmé particulièrement quand il se trouve dans des roches comme ici en alsace dans du gré rouge qui est une roche fort tendre il s'effondre vraiment très facilement donc on ne voit plus que des petites parties d'ensemble archéologiques des petites parties d'architecture proto historique troglodytiques et à côté de cela il y a des petits murets que je pense que les constructeurs du moyen âge ont ajouté par dessus tous les restes de cette architecture troglodytiques proto historique et donc à mon avis les constructeurs du moyen âge comme je vous le dis à travers toutes mes vidéos ont réutilisé des sites sacrés beaucoup plus anciens que le moyen âge et même plus anciens que l'antiquité officielle je pense que cette architecture troglodytiques date d'un ancien cycle cosmique que vous renvoie à l'étude de la cyclologie les civilisations traditionnelles les civilisations anciennes n'avaient pas du tout la même conception du temps que notre société moderne et profane qui voit le temps comme quelque chose qui évolue tandis que les sociétés traditionnelles avait une vision du temps cyclique et évolutive pour les sociétés traditionnelles les anciennes civilisations et même les anciennes humanités on pourrait dire le temps se dégrade le temps est qualifié ou plus on remonte le temps ou plus on se rapproche de la qualité ou plus le temps s'écoule ou plus on s'éloigne de la qualité pour tomber dans la quantité et de la matérialisation pourrait dire on s'éloigne de l'esprit donc les l'humanité qui a réalisé tous ces vestiges troglodytiques c'est une humanité beaucoup plus proche des origines une humanité beaucoup plus proche de dieu puisque dieu est aussi l'origine l'origine de toutes choses donc au plus haut remonte le temps ou plus haut se rapproche de l'origine et étudier la cyclologie s'intéresser aux vestiges archéologiques est vraiment quelque chose qui peut nous rapprocher des origines regardez ici on voit carrément un ancien escalier c'est un escalier tous ces escaliers sont réalisés le long de la de ces de ces socles rocheux qui sont symboliquement considérés comme des montagnes sacrées comme des lieux de révélation la montagne est sur terre le lieu qui se rapproche le plus de dieu en cours de nos jours la plupart des montagnes ou beaucoup de montagnes sont considérés comme des lieux sacrés par tous les peuples traditionnels du monde et alors vous voyez sur le sommet vous le soleil donne un peu de face je ne sais pas si vous verrez bien mais il y a les constructions cellulaires qui ont été rajoutées par les constructeurs du moyen âge par dessus les restes des vestiges troglodytiques proto historiques ici nous allons redescendre un escalier où ce qui leur reste pourrait-on dire vous voyez un peu partout les effondrements qu'il y a eu toutes ces tous ces tous ces vestiges trop tous ces vestiges troglodytiques s'effondrent un peu partout voyez les morceaux les morceaux qui s'effondrent ici encore un gros morceau de rocher qui s'est effondré c'était certainement une encore une autre caverne car tous toutes ces montagnes sacrées ces collines sacrées sont sont constituées ou de cavernes il ya il ya des cavernes qui sont réalisés qui ont été réalisés un peu partout le long de le long des flancs de ces collines sacrées et on n'en voit plus aujourd'hui que d'autres petites parties certaines cavernes sont encore bien conservés par contre et d'autres comme ici sont très détériorés moi j'aime bien aussi de voir les cavernes détériorées ça ça nous ça nous plonge profondément dans la mesure du temps on pourrait dire ça nous fait voir à quel point tous ces vestiges sont extrêmement anciens bien plus anciens que le moyen-âge ce n'est pas ce n'est pas crédible d'affirmer que ces vestiges datent seulement d'il ya d'il ya 1000 ans on va dire le moyen-âge c'était vers l'an 1000 alors à 1400 plus ou moins comme ça on se rend bien compte qu'on voit ces vestiges que tout cela est beaucoup plus vieux et même certainement encore beaucoup plus vieux que l'antiquité officielle regardez il ya sur les parois il ya des marques l'on retrouve à l'intérieur de toutes les cavernes initiatiques c'est la marque du carré donc ces carrés on les retrouve pas seulement sur les parois extérieures on les retrouve également à l'intérieur des cavernes c'est pourquoi je pense que ces marques sont des symboles ils n'ont pas des des trous qu'on a fait pour mettre des poutres comme l'affirme l'archéologie moderne bon ici on n'en verra certainement pas beaucoup car les cavernes est extrêmement dégradé mais ces petits carrés pour moi ne sont pas fonctionnels leur utilité n'est pas une utilité matérielle mais bien symbolique car les peuples anciens les peuples traditionnels et les anciennes humanités on pourrait dire les humanités d'un ancien cycle cosmique était des humanités entièrement tournée vers le sacré et pour qui tout est symbolique la nature elle-même est un symbole d'une vérité supérieure c'est sa bonne aventure qui disait que le monde manifesté est une échelle pour monter à dieu pourrait dire que la nature est une échelle pour monter à dieu et quelle plus belle échelle que une montagne ou une colline ou un socle rocheux c'est vraiment le symbole d'élévation spirituelle de la terre au ciel et c'est pour cela que tous sont toutes ces collines sacrées ont été utilisés depuis l'aube de l'humanité en tant que sanctuaire dans lesquels on pratiquait des rituels initiatiques afin de se rapprocher de dieu de retrouver l'état primordial l'état paradisiaque c'est un état d'être d'origine de l'humanité une humanité qui a chuté au cours du temps et au cours des cycles nous voyons ici un escalier le reste d'un escalier plutôt et on voit bien on peut imaginer que tout ceci à l'origine était un couloir complètement situé à l'intérieur du socle rocheux mais c'est tellement ancien que toutes les parties toute la partie extérieure est aujourd'hui disparu c'est complètement effondré mais à l'origine on peut imaginer que tout cela était à l'intérieur du socle rocheux totalement dans le noir le noir où l'obscurité est un effet recherché dans les rituels d'initiation le noir est lié à la descente aux enfers c'est une descente en soi même tout comme dans les cavernes il fallait descendre au plus profond de soi même sur la première étape de l'initiation je pense que tous ces corridors et ses couloirs étaient destinés à des rituels d'initiation tout toute la colline sacrée était une colline entièrement dédiée à des rituels initiatiques vous voyez un petit peu comment tout cela est extrêmement dégradé à notre époque ici nous retrouvons certainement un puits le puits est un symbole de l'axe du monde également de l'axe cosmique tout comme l'échelle ou l'escalier ce sont des symboles qui expriment la verticalité le lien entre le haut et le bas et c'est pour cela qu'il y avait des puits sur ces sanctuaires et également ils récoltaient certainement de l'eau dans ces puits qui servaient également à la pratique de rituels initiatiques et l'eau est un élément extrêmement important dans les rituels d'initiation depuis l'aube de l'humanité et vous voyez tous les symboles encodés sur la paroi juste au dessus du puits il a l'air très profond je ne saurais pas vous dire exactement combien de maîtres il fait mais c'est très profond et parfois ils rejoignent des cavernes qui sont beaucoup plus bas situé beaucoup plus bas dans les sanctuaires et parfois ces puits s'étendent de haut en bas le long des sanctuaires ici il ne va pas jusqu'en haut il s'arrête à une partie intermédiaire on va dire mais certains puits vont de haut en bas sur ces sanctuaires alors ici nous pouvons repérer comme une petite rigole sur le flanc de la paroi je pense que ces rigoles étaient destinées à faire écouler de l'eau justement ces rigoles s'écoulent vers le puits le puits était certainement rempli d'eau grâce à toutes ces rigoles qui descendent depuis le haut de la colline sacrée ou en tout cas depuis les flancs il y a des rigoles qui ont été réalisées pour alimenter les puits ici nous allons voir une très impressionnante baignoire ménoire qui servait certainement à des rigoles initiatiques également tel que se pratique encore le baptême de la tradition chrétienne par exemple on plonge parfois les petits enfants dans l'eau et on les ressort certainement que ce rituel provient de rituels d'initiation beaucoup plus anciens de la de la première humanité la longueur de cette baignoire est assez impressionnante elle fait à mon avis elle fait bien 4 mètres de long et vous voyez qu'elle est également raccordée sur le côté avec des petits canaux dans lesquels s'écoulait certainement de l'eau afin d'alimenter des puits mais aussi certainement des baignoires qu'on trouve tout autour de ces sanctuaires et regardez ici il y en a encore une je vous dis avec ce style d'architecture on ne voit plus aujourd'hui que de petits morceaux ces réalisations devaient être certainement au moins deux fois plus grande je dirais à l'origine peut-être plus on ne sait pas c'est incroyablement ancien et incroyablement détruit dégradé ici je vous montre des parties extrêmement dégradées du rocher il y a parfois des parties qui sont mieux mieux conservées la plus loin je vais encore vous montrer quelques symboles du carré qui sont encodées sur la paroi vous voyez ici alors on retrouve ces motifs du carré encodés un peu partout sur ce sanctuaire proto historique je vous ai dit pour moi ces carrés n'ont pas eu une fonction bassement matériel il s'agit de symbolisme c'est comme aujourd'hui si vous allez dans n'importe quelle église ou cathédrale ou mosquée toute cette architecture sacrée est encodée de nombreux symboles et le symbole du carré est un symbole fondamental c'est un des plus anciens symboles de l'humanité le carré mais aussi le cercle ou la croix par exemple il y a des symboles vraiment très anciens que l'on retrouve encore à notre époque dans l'architecture sacrée de l'époque historique et donc voilà c'était un petit tour de ce sanctuaire d'origine proto historique à ouenfels près de dambac dans le nord de l'alsace merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous invite à nouveau à aller voir les anciennes vidéos que j'ai pu faire sur mon compte youtube pour avoir d'autres explications éventuellement même si je répète souvent la même chose car c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci au revoir 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 merci au revoir